Pour commencer cette émission, annonçons d'abord l'émission prochaine, que nous vous avions déjà promise pratiquement la semaine dernière. C'est une nouvelle émission avec Anne Wiazemski, dans la mesure où elle n'a pu que relativement peu s'exprimer dans la très belle émission que nous avions faite, grâce à Philippe Garel, que nous avions faite avec Philippe Garel. Donc je rappelle, bien entendu, c'est une occasion de rappeler que le film est toujours à l'affiche, que c'est un très beau film, qui s'intitule L'enfant secret, et que, naturellement, nous vous invitons à aller le voir. Donc la semaine prochaine, Anne Wiazemski. Cette semaine, Cap Canaille. Cap Canaille, qui est le nouveau film de Juliette Berthaud et Jean-Henri Roger. Et il se trouve que j'ai eu entre les mains un livre signé Juliette Berthaud, qui s'intitule La fille au talon d'argile. Et pour commencer cette émission, je ne me semble pas qu'on sera loin du film. En tout cas, on ne sera pas loin de Juliette Berthaud. Je vais lui demander de lire tout simplement un paragraphe de son livre. Je crois qu'on sera un peu loin du film. Mais par contre, il y a peut-être une faille à un moment, qui est dans le passage que vous allez me dire. Puis c'est un livre qui a été écrit en 77, un moment où j'allais particulièrement mal. Et que si j'ai écrit ça un peu comme un... Je ne fais pas des films comme médicaments, je l'ai fait pour le plaisir, mais si j'ai écrit ça un peu au lieu de me faire psychanaliser, etc. C'était un exorcisme contre une douleur qui ne se soignait pas. Allez-y, Juliette Berthaud. Elle veut s'extirper de sa propre pensée qui patouche, qui nage, qui s'enlisse, qui éclate parfois et qui se noue encore. Elle ne peut pas tirer des traits droits sans des règles rigides. Ses parallèles se rejoignent à un point précis, entre les deux yeux, et la convergence du regard, la ligne de fuite des images de son imagination, la perspective est troublée, réadaptée à sa vue. Elle ne peut plus lire le journal. Les mots imprimés par les grandes rotatives, qui ne sont pas en grève, sautent devant ses yeux et se confondent, lus, déjà lus, relus. Elle semble savoir déjà, trop compliquée, lui échappe, ne peut saisir. Quel langage est celui-là, stupide, grossi, aveuglant ? Nom de Dieu, ne vont pas continuer longtemps comme ça à se foutre de la gueule du monde. Mais les gens sont blessés, éteints, plus la force de réagir, pas la force de savoir qui. On est et quoi, et contre qui, et contre quoi et comment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ne se disent même plus, je ne sais pas quoi faire. Ils font, on refait. Mécaniquement, tristement, on essaie de grappiller par-ci, par-là des heures de bonheur éphémère. On est pour ceci, et contre cela. On a le regard fatigué, et le miroir n'est pas tamisé, ni piqué de chiures, de mouches. Il est clair, et vivant, net. Merci, Juliette Berthaud. Mais il me semble, moi, qu'il y a au moins un passage qui est près de l'esprit de Cap Canaille, et qui est, en tout cas, sur la confusion, et qui est, elle semble savoir déjà. Il semblerait bien que le personnage de Cap Canaille pourrait dire ça aussi, elle semble savoir déjà. Elle semble savoir déjà qu'elle va crever, oui, certainement. Et comme vous, d'une certaine façon, comme vous, en 77, vous étiez très près. J'étais plusieurs fois, c'était une fois parmi d'autres, disons que depuis que j'ai fait neige, que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, à partir de ce moment-là, je respire. Mais disons qu'avant, c'est vrai qu'il y a eu une faille très, très violente, où je ne voyais pas d'issue, où je ne voyais pas l'issue des autres. Parlons de Cap Canaille, qui est votre deuxième film à vous deux, Jean-Henri Roger et Juliette Berthaud, puisque vous vous êtes mis à deux pour faire du cinéma. Alors bon, je rappelle pour l'information de nos éditeurs que les interventions de Caroline vont être à la fois de quelqu'un qui a vu le film et qui l'aime, et qui en même temps se trouve avoir fait partie de l'équipe de prise de vue du film, avec le directeur de la photo, qui d'ailleurs, dont on ne fera jamais assez l'éloge, et dont j'oublie toujours le nom. William Lepchansky. C'est un des très, très grands directeurs de la photographie, de l'histoire du cinéma, on peut même le dire maintenant, puisqu'il arrive à donner à ces images quelque chose de rare, enfin une fraîcheur, une lumière, quelque chose de complètement vrai et naturel, tout à fait étonnant. Alors, le film. Alors bon, ceci dit, je vais jouer un jeu qui est arrêté. Oui, attends, après. C'est comme... Parce que je ne voulais pas de la lumière, parce que ce que vous dites, c'est fondamental dans le film. C'est un parti pris, c'est un choix. Je crois que les choses dans le film, ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est pas gratuit. Disons que le discours qu'on a tenu, le travail qu'on avait fait avec Willy Lepchansky avant dans Neige, c'était quelque chose de prémédité, de travailler, et que le travail qu'on a fait dans Cap Canaille est particulièrement beaucoup plus compliqué que dans Neige, qui était à peu près un extérieur nuit, un intérieur nuit. Là, c'est allé très loin et c'était très difficile à tenir au mois d'août à Marseille et au mois de juillet. Et ça, c'est quelque chose que Jean-Henri, j'aimerais bien qu'il parle parce que je crois qu'il en parle d'une manière absolument sublime. Willy a eu beaucoup de mal puisqu'on n'avait pas des moyens extraordinaires pour faire ça, pour garder cette impression qu'il y a dans le film, qui est quand même un film impressionniste, c'est-à-dire les zones d'ombre et les zones de lumière. Et Caroline en sait quelque chose parce qu'elle travaillait complètement à l'image là-dessus, ce qui est très dur et très dur pour les personnages aussi. Alors Jean-Henri, Roger ? Non, le parti pris qu'on avait sur l'image, c'était pas un cadeau pour un chef opérateur à Marseille. On était avec peu de moyens parce qu'on n'avait pas énormément de moyens. C'était quand je suis allé en repérage avec Willy à Marseille. Je l'ai amené dans les lieux où on avait tourné. Je lui ai dit, tu vois, dans tous les intérieurs, je veux la découverte. C'est-à-dire que dans tous les intérieurs, on voit l'extérieur. Quand on est au Sofitel de Marseille, c'est pas le Sofitel qu'on voit, mais le Vieux Port. Quand on est dans l'appartement de Paula, on voit un peu l'appartement de Paula, mais c'est surtout le derrière qu'on voit. Je rappelle que pour un opérateur, c'est la chose la plus difficile, c'est-à-dire d'équilibrer la lumière extérieure. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de photo, ça paraît évident. La première chose qu'on fait, c'est de mettre un personnage devant une fenêtre en disant, c'est plus joli parce qu'on va voir le dehors. Et à chaque fois, il se trouve dans une situation insensée parce qu'il faut qu'il équilibre la lumière du dehors, la vraie, par la lumière artificielle. Oui, surtout à Marseille l'été où il doit avoir dix fois plus de lumière en dehors que dedans. Et ça, c'était un pari de départ qu'on a tenu jusqu'au bout, mais partout. Dans les bistrots, pareil. Même si c'est pour un plan qui dure dix secondes à l'image, on a fait ce même boulot-là. Et je crois que c'est ça qui fait que la ville vient devant, je veux dire, dans le film. et c'était un travail, je veux dire, Willy, bon, il a joué le jeu jusqu'au bout et pourtant, vu les moyens qu'on avait, ce n'était pas simple. Mais comment il y est arrivé techniquement, Caroline ? Parce que c'est extrêmement difficile. À chaque fois que j'ai demandé ça, on m'a toujours dit, voilà, catastrophe. Non, c'est une position physique et morale qui est celle de prendre des risques parce qu'après tout, on a filtré normalement, on a éclairé effectivement beaucoup les intérieurs, mais Willy prend des risques, entre autres, par exemple, de faire des changements de diaph. Je connais fort peu d'opérateurs qui acceptent de faire des changements de diaph. À la dernière d'une prise de vue. C'est-à-dire, pendant la prise de vue, de modifier le diaphragme et de jouer avec selon, d'ailleurs, le soleil qui passe et qui revient, selon, effectivement, une découverte qu'on quitte et puis qu'on retrouve. Et voilà. Alors, ça demande à l'équipe qui est autour de lui à pas mal de dextérité, mais de sa part à lui, c'est une position de risque permanente. Oui, alors, qui donne, pour un spectateur comme moi, qui est extrêmement sensible à la lumière selon les heures, probablement parce que je viens du Maroc et que la lumière de 7h du soir au Maroc est inoubliable parce que cette façon que le soleil, soudain, de raser les sols, enfin, et de raser, de donner dans les visages comme un projecteur, soudain, etc. Là, on sent vraiment toutes les heures de la journée à ses pas. C'est-à-dire que la chose qu'on n'a pas au cinéma, généralement, c'est que c'est en couleur, on voit, on voit très bien, mais on ne sait pas à quelle heure on est. Tandis que dans Cap Canail, c'est un des grands charmes du film, on sait tout le temps à quelle heure. Ça, vous l'avez voulu aussi. Moi, j'étais obsédé sur Marseille, je suis obsédé par une phrase de Cézanne qu'il a écrite sur les stacks où il disait que les stacks, c'est un endroit où d'ailleurs on a tourné, où il disait que la journée, tout était blanc et que le soir, tout était gris, qu'il n'y avait que des gris dans la nature. Moi, j'avais envie qu'on retrouve ça, cette espèce de contraste qu'il y a à Marseille qui fait qu'il y a des moments où la lumière crache et bouffe tout et que dès que le soir tombe un peu, comme ça, il y a une immense palette de lumière. C'est une des choses qui faisaient que j'avais envie de tourner à Marseille. Ça me rappelle d'ailleurs sur l'œil des peintres, c'est à propos de Cézanne, quelqu'un avait oublié son paletot dans un champ à des centaines de mètres et Cézanne en regardant en disant je vois un bleu qui n'est pas dans la nature. C'est drôle parce qu'on a tourné la villa de Briali dans le film qui fait l'avocat, c'est la dernière femme de Cézanne. Ah bon ? Oui, qui est une bonne femme merveilleuse. Il nous a prêté sa maison. Carline, je voulais juste rajouter que le travail de l'opérateur ne s'arrête pas au tournage, c'est-à-dire que Willy fait extrêmement attention de très très bien poser ses négatifs, c'est-à-dire qu'après il peut retravailler dessus avec le laboratoire et au laboratoire. Et il y a un travail d'étalonnage qui est tout à fait considérable et conséquent. Et ça, il ne peut le faire que dans la mesure où il est très précis au moment où il pose la pellicule, c'est-à-dire où il n'y a pas trop d'écart sur le négatif, où il n'est pas surexposé, pas sous-exposé. C'est ça, le laboratoire, d'après ce que je comprends, c'est le risque calculé, puisque le laboratoire peut aussi rattraper des choses. Oui, mais au laboratoire, ce n'est pas simplement des opérations techniques, il y a aussi de la création et il en fait aussi à ce moment-là. Et il fait des choix qui sont là aussi risqués, par exemple, de garder des dominantes, de garder une dominante orange par exemple dans la chambre ou dans la séquence sur la colline en feu, au réveil de la colline en feu, des choses qu'à mon avis d'autres opérateurs ne feraient pas nécessairement. Moi, je suis tellement persuadé que c'est un travail important, c'est... Je mets toujours les talonneurs au générique, ce qui ne se fait jamais. Ça ne plaît pas au laboratoire. Il faut dire que les talonneurs avec qui on travaille, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais travaillé avec l'autre parce que c'est le même qui a fait que nage, le rapport qu'on a, il est le scénario. Ah oui, c'est un travail très important. Il est le scénario et on parle avec lui et on a les commentaires, comme en plus on était à Marseille, on a les commentaires de l'image à travers lui. C'est très bien d'avoir commencé par l'image parce que généralement, c'est la chose qu'on néglige et en fin d'émission, on n'arrive plus à voir. C'est la première chose qu'on voit dans un film. Oui, non, mais c'est drôle, mais nous, quand on en parle, dans la mesure où c'est extrêmement difficile d'en parler avec des mots et à la radio, généralement, on parle des personnages, de l'essentiel du film et on parle de l'image après, enfin, en disant... Bon. Alors, c'est très bien d'avoir commencé comme ça, d'autant que c'est vrai que celle de Cap Cana, il saute aux yeux. Bon. Alors, pour ce qui est du film lui-même, autant parler extrêmement franchement, d'autant que je crois que je vous estime et que je vous aime suffisamment pour avoir envie d'abord de vous en parler. C'est-à-dire que j'avais une solution lâche qui consistait à dire non, 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 on va se tirer, on va parler d'autres choses. Mais la solution courageuse, ça consistait à faire un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude et pour moi, croyez-moi que c'est difficile. J'ai tellement l'habitude d'être en état quasi amoureux devant les gens que j'interroge. Là, je vais vous dire très réellement ce que j'ai ressenti pendant la projection. J'ai essayé de vous dire très réellement. Alors, j'ai été partagé entre deux sentiments. L'un qui prolongeait le sentiment que j'avais, la grande belle surprise que j'avais eue en voyant neige et qui est, me voilà plongé dans quelque chose d'onirique. Ce sont des images qui ne sont pas loin jusque dans leur confusion et dans leur étrangeté, dans leur manque de clarté, disons, narrative, pas loin de celle d'un cauchemar ou d'un réveillé. Et puis, je me réveillais de temps en temps. Alors là, c'était le réveil qui était douloureux en me disant mais nom de Dieu, de don de Dieu, pourquoi tant de personnages ? Pourquoi une telle confusion dans ce qui nous est raconté ? Pourquoi ? Bon, alors, c'est de façon là que je commençais à fonctionner par rapport à des intentions qui sont probablement les vôtres et que je me disais mais après tout, c'est là que moi, j'ai décidé de m'arrêter. c'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus remonter de ce que je vois aux intentions même si c'est aussi louable soit-elle et je me disais, bon, en réalité, tu peux parler de Chandler tant que tu voudras, tu n'y comprends rien et tu t'emmerdes d'une façon ou d'une autre et je me disais ça à moi-même, enfin donc à vous d'une certaine façon. Voilà les deux sentiments dans lesquels je me trouvais. Alors bon, je vous demande à vous maintenant d'avoir avec la même franchise de me dire si ce repos, je vous le considérais comme... En fait, je suis sûr que vous allez le rejeter et c'est très bien puisque vous avez fait le film. Oui, on aime encore les films qu'on fait. Voilà, c'est ça. On n'est pas encore à faire des films qu'on n'aime pas. Non, moi, ça m'intéresse ce que vous dites parce que je suis évidemment sûre que ce film est fait effectivement pour les gens. Il est fait pour notre plaisir, il est fait pour... Pourquoi on fait des films ? Pour le public. Donc, et c'est sûr qu'avec les parties de vie et de choses qu'on a à faire, on n'est pas défeseur de films. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais on aime vraiment le cinéma. On fait un film bien ou mal, on le réussit ou on le rate. Ça, c'est autre chose. Maintenant, moi, je sais les kilos de peau qui sont investis dans ce film, les difficultés qu'il y a eu dans le film, mais ça sera un autre discours. Et je crois que je ne vais pas aller que du plaisir. Ce que je suis sûre, c'est que même s'il peut être lu à plusieurs... Je pense qu'il peut être lu à plusieurs niveaux. Vous le dites vous-même. Ce que je dis aux gens quand on a eu l'occasion de faire des débats, puisqu'on présente toujours un film, je dis, laissez aller. Cherchez pas trop à comprendre. C'est un peu comme une musique. Moi, je sais que j'étais très peu à l'école, mais ce que j'ai appris, j'avais un professeur qui me mettait toujours zéro en musique ou un truc comme ça, mais je l'adorais parce qu'elle aimait la musique. Et qu'après avoir fait les chioris de solfège ou tout ça, elle nous faisait écouter de la musique. Je me rappelle Moussorski. Bon, Moussorski, c'est un homme, ça. Et toutes les autres filles, elles étaient ravies parce qu'elles allaient pouvoir déconner pendant ce temps-là. Et moi, je trouvais ça, je les détestais toutes parce que cette femme m'a donné à des états de grâce. Et je fermais les yeux, je ne voulais pas voir la tête des autres. Elle nous disait simplement un thème. En fait, peut-être que ça n'a été que des notes. Je n'aurais pas supporté. Et là, j'essaie d'aller. Et on travaille beaucoup, on a parlé de la lumière, mais on travaille beaucoup sur un rythme, sur des pulsions, ce qui n'est pas une forme de travail classique, je pense, dans le cinéma. On a un peu une construction musicale. Neige, c'était un blues. On l'a toujours décrit comme ça, sur une balade blues, qui était avec quelques personnages dans un endroit limité. Là, disons qu'on a une symphonie. Est-elle juste ? Est-elle bonne ? C'est autre chose, ce n'est pas à nous de juger, mais pour nous, elle est juste, sur Marseille. Est-ce qu'elle plaît ou pas ? On peut rentrer dans cette musique. On peut, évidemment, ne pas rentrer dans cette musique. Si on ne rentre pas dans cette musique, dès les premières notes, je crois que ce n'est pas à peine de l'assister, parce que c'est comme Marseille. On peut rentrer dans cette ville et dire, elle est laide, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et si on rentre par un autre biais, c'est une question de point de vue, une question de sensibilité ou d'éclairage, à ce moment-là, on se dit, tiens, merde, qu'est-ce qui s'y passe ? Et on se laisse aller et on subit un charme, un charme violent, un charme spécial, mais qui existe, je crois. Je suis obligé de préciser à nouveau que le film, scène par scène, est quasiment plan par plan, soit très souvent ou la plupart du temps, même inspiré, qui est une grâce, qui est l'équivalent de ce que je lis dans... Et de toute évidence, dans votre façon de jouer, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, ce micro, il y a quelque chose qui est un élan, qui est un style, qui est un souffle, qui est une verve et qui est une chose qui me paraît complètement indéniable. En tout cas, excusez-moi Jean-Henri Roger, mais parce que je ne vous connaissais pas, je ne vous avais jamais vu sur un écran alors que je connais Julien de Barthaud depuis les films de Godard, et que donc, d'une certaine façon, je vous retrouve, vous, etc. Bon alors, là-dessus, j'apprends que le film est quand même en grande partie, enfin, beaucoup plus qu'en grande partie de vous, Jean-Henri Roger, puisque Marseille, c'est vous qui l'avez connu. Moi, je voudrais savoir, plutôt que d'essayer de dialoguer un peu bêtement, moi, j'aimerais savoir d'où il est parti, ce film, d'où il est venu. Il est venu d'une chose très simple et très sentimentale, je veux dire, il est venu du fait que j'ai vu les calandres brûler à la télé et que j'ai chialé et que Juliette m'a dit qu'il ferait mieux d'écrire un scénario plutôt que de chialer. Et c'est parti de là et on a écrit le scénario comme on travaille d'habitude, je veux dire, c'est-à-dire que c'était moi au point de départ, mais après, ça se mélange. Non, mais c'est vous qui avez passé votre enfance. Ah oui, je suis Marseillais. Je suis Marseillais intégralement. Je suis Marseillais, moi. Je suis Marseillais et je passe plus que mon enfance. C'est-à-dire que c'est une ville où je vais tous les deux mois, je ne peux pas rester à Paris sans passer deux mois, sans aller à Marseille parce que sans la mer, j'étouffe. C'est la mer ou Marseille ? C'est les deux ? C'est le port. C'est l'idée du port. Je crois que Marseille, ce n'est pas la deuxième ville de France, c'est une grande métropole méditerranéenne. Marseille, c'est beaucoup plus près de Naples que d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est un autre monde. Marseille, Naples, Barcelone, c'est des villes. Moi, quand je suis à Naples, je me sens complètement comme si j'étais à Marseille. À cause de ce mélange, à cause de cette bigarure d'humanité qui est visible dans les ports ? Oui, et puis à cause de la mythologie que produisent les ports sur les gens aussi. Je crois que les gens qui habitent les ports, ils ont une espèce de mythologie qui leur est propre. De la rencontre, peut-être ? Oui, de la rencontre, des strass. À Marseille, c'est très bizarre parce qu'à Marseille, à la fois, les gens, je suis sûr qu'ils sont aussi racistes que partout en France. Mais en même temps, si vous prenez les Marseillais, je veux dire, ils sont arméniens, italiens. C'est-à-dire que très vite, les générations s'intègrent. Je veux dire, même quand à Marseille ils sont arrivés en 1962 ou en 1963, les pieds noirs qui sont arrivés extrêmement nombreux, maintenant les pieds noirs sont marseillais. Je veux dire, il y a... Et ça, je crois que c'est spécifique aux ports, je veux dire, ce genre de choses-là. Et moi, j'aime ça. Et puis j'aime beaucoup aussi la nuit marseillaise qui a une particularité très grande et qui fait qu'il n'y a qu'un seul centre à Marseille. C'est-à-dire que tout le monde se côtoie. Et il y a un certain plaisir de cette sociabilité-là, je veux dire, qui fait que dans les bistrots à Marseille, la nuit, je veux dire, le journaliste à côté du mec sur qui il a écrit l'article le jour même et même si ça n'a pas été très sympathique, ça n'a aucune importance, l'avocat est là. Et ça ne veut pas dire que ces gens sont complices obligatoirement. Ça veut dire que c'est... Il y a une sociabilité comme ça de proche. Je veux dire, on a un comportement très contradictoire à Marseille là-dessus, c'est que si on dit Marseille-Chicago, on hurle en disant qu'est-ce que ça veut dire, c'est un cliché, c'est absurde, etc. Puis en même temps, on est vachement fiers de cette sociabilité comme c'est un peu avec la mythologie du milieu. À Marseille, il y a trois grands personnages mythologiques de cette dernière moitié du XXe siècle, ça sera Rému même s'il n'est pas marseillais. Guérini et Deferre, je veux dire, c'est plus que des mythes. Les gens en parlent à Marseille comme des mythes et pas uniquement comme des personnes. Bon, alors, à ce point, parce que vous avez pour commencer les mots importants, mythologie, et tout à l'heure, Juliette Berthaud disait que, évidemment, les films devaient être faits pour un public, etc. Et il y a une espèce de convergence extraordinaire actuellement du cinéma en direction du retour à la fiction, en tout cas à l'histoire, à raconter. Le plus émouvant à cet égard, c'est encore une fois Philippe Garel qui a été jusqu'à apporter ses notes de travail à Annette Vademan qui était le scénariste de Jacques Becker, de manière à ce qu'elle lui évite de tomber dans ses pentes naturelles de la complaisance, etc. Et de l'obscurité, surtout. Donc, Garel lui-même ait pris cette voie-là. C'est quand même très, très indicatif d'un mouvement d'ensemble duquel, d'ailleurs, Neige participait très clairement puisque c'est un film très limpide, très simple dans l'histoire qu'il racontait. Et puis, on remarque par ailleurs que le désir de raconter des histoires se traduit chez Chantal Ackermann, par exemple, dans son dernier film, par le désir d'en raconter mille. C'est-à-dire que il est évident que le film de Chantal Ackermann racontait, il y a une espèce de... Oui, si le mot n'avait pas servi, d'unanimisme, enfin. Il y a une espèce de retour. En fait, elle racontait une histoire à travers plein de personnages. Voilà. Alors là, première question, pourquoi tant de personnages ? Encore que je suis tout de suite... Je fais tout de suite une nuance très importante pour ce qui me concerne. Moi, j'ai dit ce que je n'aimais pas, mais je peux dire aussi ce que j'aime absolument, c'est que ce flot de personnages donne l'occasion de rencontrer des acteurs qui sont tous prodigieux. Alors là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait vraiment... Votre distribution est complètement exemplaire et en plus, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'ils sont tous... Ils ont tous quelque chose de drôle, de fort, d'excitant, de mystérieux, etc. Bon, ça, de ce point de vue-là, si je pouvais me laisser aller, comme vous disiez tout à l'heure, et ça, vous savez, je suis quelqu'un qui généralement se laisse aller, mais là, je n'ai pas pu. Donc, enfin, si je me laissais aller, il est évident que, ne serait-ce que pour les acteurs, je conseillerais à ceux qui nous écoutent d'aller voir le film. S'ils veulent voir des acteurs, ils verront Marc Seigne et ils verront des acteurs. Maintenant, l'histoire qui est racontée, alors pourquoi tant de personnages ? Je vais vous dire déjà un truc qui me rassure énormément dans ce que je veux dire. Parce que c'est sûr qu'on a la trouille quand on fait un film, parce que c'est vrai qu'on peut passer à côté de la plaque. Mais vous parlez des acteurs. Bon, moi, en tant qu'actrice, je me suis posé quand même pas mal de questions sur pas mal de choses par rapport au metteur en scène ou quoi, et au film. Et je me dis que... Je ne veux pas dire que ça marche. Je veux dire que les acteurs, même les meilleurs, ils ne peuvent pas être bons dans un mauvais film. Ah non, mais je n'ai jamais dit que le film était mauvais. Non, 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 ce n'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est quelque chose... Si les acteurs sont bons, obligatoirement, on ne s'est pas trompé. Parce que même des bons acteurs, si on s'est trompé d'histoire, même les meilleurs acteurs, ils ne peuvent pas être bons. C'est impossible. On ne peut pas être bien dans de la... Enfin, je veux comment vous dire. Non, 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 mais ça, d'accord. On se comprend. Bien entendu, bien entendu. Mais ça, je ne sais pas ce que je... Et ça, c'est un pari capital du film, c'est que de donner aux acteurs qu'on a pris, au choix des gens, parce qu'ils sont choisis, les gens ne sont pas... Par hasard, ils ne sont pas imposés. De prendre ces gens-là, de leur faire jouer quelque chose de gonflé, parce que c'était chacun des petits bouts de trucs, c'était éclaté. Ce n'était pas moi-jeu. Donc, ce n'était pas narcissique au départ. C'était des rôles un peu, même difficiles, comme ça. Du tam-tam avec les doigts. Et en même temps, de pouvoir leur permettre d'avoir chacun leur existence, pour nous, c'était capital. Et je crois qu'on a réussi ça. On leur a rendu leur image. On n'a pas fait de trahison à leur image. D'accord, mais vous constatez, avec moi, quand même, une chose, Jadberto et Jean-Henri Roger, c'est que ces acteurs, ils se trouvent être là. Ils se trouvent exister, dans Paris actuellement, dans les studios de théâtre et de télévision, dans les studios de cinéma, de télévision et même au théâtre, souvent. Souvent beaucoup au théâtre, pour certains d'entre eux. Il semblerait bien qu'à nouveau, moi, je pense à quelqu'un comme Blanche, qui à cet égard est complètement caractéristique, qu'on ait retrouvé, d'une certaine façon, réellement maintenant, la tradition de Carette. C'est-à-dire la tradition de l'acteur existant fantastiquement dans la vie avec une singularité, ou simplement une bizarrerie, mais qui devient esthétique dès lors qu'on lui donne un personnage et que soudain, la veste du personnage lui va. Soudain, j'espère que je me fais comprendre. Mais ça, de ce point de vue-là, étant actrice vous-même, étant amateur d'acteur vous-même, Jean-Henri Roger, très probablement, moi, je voudrais savoir si... Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'était l'envie d'avoir plein d'acteurs ? Ou bien... Non, je crois que les narrations, les formes de narration, quand même, on les choisit par rapport à ce qu'on veut raconter. C'est sûr qu'il y a le plaisir de faire une chose qui, pour moi, est un désastre dans le cinéma, c'est que ce que vous dites, c'était la disparition complète des vrais second-rôles, des vrais acteurs qui, quand... Je veux dire, les films, maintenant, les trois-quarts sont construits sur... Il y a deux stars et les autres sont là pour servir la soupe. Je veux dire, bon, et que quand même, c'est pas du tout notre démarche. Alors ça, c'est sûr qu'il y avait ça. Et deuxièmement, ce qu'on veut raconter, parce que quand vous dites que c'est pas clair, etc., quand je parlais de cette sociabilité de Marseille où tout le monde se raconte tout, où tout le monde fait comme s'il savait tout alors qu'on ne sait que des moitiés d'histoire, je veux dire, pour raconter cette sociabilité-là, il fallait faire que la parole sur l'histoire, elle ne soit pas tenue par deux personnes ou une personne. Il fallait que la parole sur l'histoire, elle se déplace dans les bistrots la nuit, qu'elle soit partagée par plusieurs personnes. Il ne pouvait pas avoir quelqu'un qui soit le porteur de l'histoire et la narration. Moi, je dis, si quelqu'un, demain, fait un film à Marseille et dit, je vais faire un film, je ne sais pas, sur n'importe quoi, la Ferlussée ou la mort du juge Michel et qui fait un film dont on comprend les tenants et les aboutissons de l'histoire, c'est lui qui brouille les cartes. Parce qu'il y a un truc qui est complètement exemplaire, c'est, regardez, maintenant, il y a l'histoire des grâces médicales. Toute la presse est en train de raconter que le juge Michel a été tué pour ça. Il y a six mois, il y avait eu l'histoire de la mafia sicilienne et on a arrêté deux grands mafiosos siciliens à Marseille. Toute la presse française a raconté que le juge Michel était mort pour ça. Et moi, je pense que pendant dix ans, chaque fois qu'il va y avoir une grosse affaire, on expliquera que le juge Michel est mort pour ça. Et nous, c'est cette espèce de réseau comme ça qu'on essaie de montrer. C'est-à-dire qu'effectivement, et en plus, tout ça est possible. Tout ça est possible. Quand on prend l'affaire Lucet, alors l'hypothèse qui me séduit le plus, c'est l'hypothèse hitchcockienne. Sa femme l'a tuée par amour. C'est l'hypothèse la plus séduisante. Mais je veux dire, il peut s'être fait flinguer, il peut avoir été flingué pour l'histoire du SAC, il peut avoir été flingué pour l'histoire des fausses factures. Et tout le monde peut écrire des papiers là-dessus qui seront tous aussi vrais. Nous, quand on écrivait le scénario, on s'est rendu compte de ça parce qu'on écrivait le scénario, on a écrit le scénario sur place pendant trois mois à Marseille et on a écrit le scénario au moment de l'affaire du SAC. Et il y avait, et pourtant là, on tenait les criminels et les victimes. Donc, il y avait une hypothèse par semaine qui faisait la une des journaux nationaux. Mais une par semaine. Et il n'y en a aucune qui a été démentie. Et cette espèce de complicité, de complexité comme ça, des réseaux, mais qui en même temps à Marseille se chevauchentouche et où les Marseillais par rapport à ça, ils ont toujours l'air de dire nous, on sait. Pour le montrer, il fallait que la narration soit dispachée sur plusieurs personnages. S'il y aurait une solution beaucoup plus classique, ça aurait été de ne pas prendre deux journalistes mais un journaliste, par exemple. Et qui, remplaçant la fonction du détective privé ou etc., qui nous mène jusqu'au bout de l'histoire. Pas forcément. Je veux dire, c'était une solution, je ne dis pas que c'était forcément la solution. Mais je veux dire, qu'il soit le filtre par lequel passent toutes les informations sur lesquelles qu'on est de l'histoire. C'est un principe. En fait, en évoquant cette solution qui aurait pu en être une, moi, je vois tout de suite l'objection que je peux vous faire mais qui, au bout du compte, il vaut mieux s'arrêter là-dessus parce que ce n'est pas la peine d'en parler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne peux pas collaborer à votre scénario d'aucune façon. mais je sais certainement qu'en tant que spectateur, je suis perdu et que quelle que soit la complexité d'une histoire, qu'elle soit simple ou qu'elle soit compliquée, je n'ai pas à être perdu. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple référence, qui est l'exemple du Grand Sommeil où personne ne savait de quoi il s'agissait, puisque... C'est une chauffeure. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Ni Faulkner, qui a travaillé au scénario, ni Chandler, qu'on avait appelé, ni Hawkes, qui racontait l'histoire. Seulement Hawkes, en en parlant, disait, c'est extrêmement simple, Bogart a deux scènes d'avance sur tous les autres personnages. Alors, on assistait dans le Grand Sommeil, on assiste à l'équivalent d'une prodigieuse démonstration mathématique alors qu'on ne connaît pas les mathématiques, mais dont on se dit qu'elle est tenue par une ligne d'explication tout à fait prodigieuse, qui nous paraît extraordinaire. On peut ne pas connaître la musique et suivre admirablement une ligne musicale. Moi, ce que je dis, c'est que la ligne porteuse, qu'elle soit incarnée par un personnage, qu'elle soit mise en valeur par la mise en scène, c'est-à-dire que je n'ai pas vu apparaître, mais c'est peut-être moi, alors j'en sais rien, alors là, c'est pour ça que j'en sais rien. Je n'ai pas vu apparaître moi. Là, si vous voulez, cette espèce de direction qui fait que mon regard d'auditeur d'un conte est conduit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même si le conte est extrêmement compliqué, il y a des contes extraordinairement compliqués. Les récits de Faulkner sont extrêmement confus et denses. Et je suis pourtant le sentiment d'être conduit. Là, je n'ai pas ce sentiment d'un cap canail, mais c'est peut-être de ma faute. Et de toute façon, l'intérêt n'est pas là. Je crois que vous aviez, vous, Caroline, qui avez beaucoup vu le film, qui l'avait beaucoup, ayant travaillé dessus, ayant vu, l'ayant vu et revu, vous avez sur les personnages et sur la narration des idées à vous, je crois. Vous parliez de partie d'échec, vous m'avez parlé de quelque chose comme ça. Mais c'est un peu même la situation géographique de Marseille. Ça serait comme une plaque d'échec que beaucoup de gens regarderaient comme on regarde un jeu. En même temps, c'est très sérieux, les jeux d'échec, parce que visiblement, il y a des gens qui font leur vie avec ça et qui vivent pour ça et d'autres qui... Mais il y a quelque chose du regard qu'on a sur Marseille qui est... Ce n'est pas la France. Il y a vraiment une tradition arabe ou une tradition qui vient d'ailleurs qui fait qu'on est déjà vraiment ailleurs quand on est à Marseille. Donc ce regard-là déforme et puis rend désinvolte tout le rapport qu'on peut avoir même à des narrations classiques, à un cinéma américain où effectivement les tenants et les aboutissants des affaires et des histoires sont sérieusement menés, rondement menés. Là, c'est un film qui arrive après 100 ans de cinéma, encore une fois, avec, pour moi, le désir d'une grande désinvolture par rapport à beaucoup de choses et entre autres à peut-être même une clarté du récit, peut-être même au récit tout court. Je dois dire qu'ils ont dû beaucoup s'amuser à mettre en place comme des gens qui commenceraient à faire une partie d'échecs et qui après joueraient avec les pions mais à autre chose qu'aux échecs. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer ça. Un enfant, par exemple, peut commencer à jouer aux échecs et puis se servir des échecs pour jouer aux soldats et puis se servir des soldats pour après essayer de faire avaler les petits pions à des animaux. Il y aurait de ça et c'est ce que j'aime je crois qu'en fait ce film est pur à cause de ça c'est parce qu'il y a un vrai plaisir d'enfant du cinéma et ils se décrivent eux-mêmes comme des enfants enfin même comme des bâtards quelquefois de qui on ne sait pas mais il y a quelque chose de ce plaisir-là que moi je ressens parce qu'on a toujours envie maintenant c'est une envie nouvelle d'être insolent et désinvolte par rapport au cinéma c'est une envie qui est dans l'air c'est une envie qui est réelle et qui d'une certaine manière mène à bout d'une façon risquée parce qu'il faut maintenir tout ça avec une musique qui est quand même solide une image solide vous le dites des acteurs qui ont quand même vraiment des reins et des corps d'acteurs qui en fait sont là pour ça va paraître étrange ce que je dis mais faire la rue Michel c'est une expression au cinéma qui dit que quand un machiniste parce que les machinistes ils sont bien obligés de travailler avec tout et avec rien de construire des rails dans un endroit où c'est absolument impossible à pratiquer horizontalement etc et puis alors il finit son travail ça tient plus ou moins on a tous très peur de monter là-dessus et il dit ça fera bien la rue Michel ça veut dire ça va marcher et là il y a de ça dans ce film quelque chose de l'insolence et de la désinvolture j'aimerais qu'ils en parlent parce que je ne suis pas sûre que c'est vrai peut-être que c'est moi qui invente là d'ailleurs je pourrais facilement être convaincu par ce que vous dites parce qu'en plus je crois qu'au tournage ils ont écrit leur scénario ils ont beaucoup joué et puis au tournage il y a des choses qui ont été modifiées quant à des importances d'acteurs de personnages etc et puis au montage ils ont tout remodifié c'est-à-dire qu'ils ont travaillé moi je ne pense pas que c'est un secret il y a eu des previews de ce film et vraiment ils ont repris le montage à zéro et alors il y a vraiment quelqu'un qui joue avec un vieux jeu dont il a envie de se resservir à chaque fois et à chaque étape c'est le contraire de quelqu'un qui enfin de quelqu'un il se trouve que c'est deux personnes et ça il faudrait en parler aussi qui ont qui ont déjà dans la tête ce qu'ils veulent faire ils veulent jouer et ce jeu-là il est tellement fort et sensible dans le film que bon alors ce que vient de dire Caroline le plaisir du spectateur ne peut qu'être réel qui veut répondre Juliette Berthold Henri Roger dire quelque chose c'est ce que dit Caroline qui me touche beaucoup parce que Caroline elle était dans le film et la parole à la limite elle serait plus aux gens du film qu'à nous-mêmes sur nous-mêmes et Caroline bon je crois que c'est quelqu'un de suffisamment qui est suffisamment en même temps dure et honnête pour être et totalement dedans comme elle l'a été parce qu'elle a eu plus que la fonction qu'elle avait à faire qui est un travail très difficile à l'image avec le pchanski elle a eu plus que ça je sais que pour moi le regard de Caroline était très important pour moi parce que c'est quelqu'un qui seulement son regard ne fait pas de cadeau donc j'ai payé pour le savoir et ça c'est des choses c'est rare c'est rare ça fait pas toujours du bien quand ça sort mais en même temps je sais que quand il y a quelque chose qui est sorti on ne peut pas ne pas l'écouter ah non ne pas faire ce qu'elle dit d'accord non non on ne peut pas ne pas l'écouter c'est à dire que c'est obligatoirement il y a quelque chose bon ce que dit Caroline là sur le film c'est elle de son point de vue et un acteur qui a parlé du film qui est Jean-Claude Briali qui avait fait il y a deux jours je ne peux rien dire contre ce qu'ils disent parce qu'ils en parlent à mon avis d'une manière extrêmement et à la fois et juste et merveilleuse il y a une autre chose juste que je voudrais dire c'est que moi j'ai vu des films américains j'ai vu les films de Nicolas Rey j'ai vu des et ce film là est-ce à cause du tournage est-ce à cause du film lui-même ce film là me provoque une nostalgie de ce cinéma presque aussi forte que quand je vois ce cinéma c'est à dire que quand je vois un film de Nicolas Rey j'ai une très très grande nostalgie de cette période de cette époque j'aimerais tellement sortir en me disant dans trois mois avec Loubchansky on va faire un film comme ça ça y est c'est presque ça c'est peut-être le domaine de Jean-Réon mais elle fait vivre gaiement cette nostalgie là non mais sauf ce qu'il a dit Caroline avant je ne l'aurais pas expliqué comme ça mais la seule chose que je peux dire je crois qui est vraie c'est que je suis témoin on vit tous les stades d'un film comme si tous les instants étaient définitifs c'est à dire que moi je ne peux jamais m'imaginer sur un plateau la phrase en arrangeant à ça au montage c'est une phrase que je ne peux pas entendre sur un plateau parce que je me dis qu'est-ce que je fous sur le plateau et c'est ça qui fait que ça ne me gêne pas de remettre en cause à chaque moment le film c'est à dire quand je suis au montage on peut faire un montage et puis se prendre la tête dans les mains et dire on casse tout on recommence tout parce que chaque moment est une urgence je dirais et ça je crois que c'est ça aussi l'amour du cinéma c'est de penser que chaque moment qu'on construit est une urgence c'est même la nature du cinéma c'est ce que disait Bresson en disant ne pas être l'exécutant fusse de ses propres plans ce qui est vraiment fondamental je crois qu'il n'y a que les cinéastes qui peuvent dire ça c'est le contraire des politiques c'est ce qui fait la différence absolue entre la politique et le cinéma c'est que la politique l'homme politique passe son temps à essayer de ne pas être prise en flagrant délit de dénégation par rapport à lui-même alors que n'importe quel film c'est une espèce de dénégation permanente de la réalité des gens de ce qu'on avait l'intention de faire et qui se trouve sur l'écran alors là bon j'aimerais quand même qu'on en parle un peu de ces modifications après preview ou en tout cas en cours de montage je vais vous en raconter une qui est sur la compréhension on avait fait un premier montage du film on l'a montré à des gens qui sont quand même importants pour nous puisque c'est les gens qui distribuent le film et ils ont dit oh là là c'est trop confus alors on a fait un deuxième montage extrêmement clair extrêmement linéaire il y avait la matière dans le film pour faire un montage très linéaire et on l'a regardé on s'est dit merde on n'aime pas ce film là celui là on l'aime pas et on a fait un troisième montage qui était ni le premier ni celui là qu'on n'aimait pas mais qu'on n'aimait pas c'est nous qu'on n'aimait pas nous Nicole qui a monté le film je veux dire on n'aimait pas le film on n'aimait pas ce film là il y avait la matière pour le construire d'une manière très avec comme ça très carré au niveau de la progression je veux dire il y avait la matière parce que derrière cette histoire extrêmement confuse encore une fois enfin en tout cas riche et en tout cas profuse si vous voulez si les mots existent il y a une une explication que moi j'ai entrevue et qui est tout de même l'idée du nombre tutéaire et qui serait celle de celui qui alors ne jouerait pas au échec lui puisqu'il aurait toutes les cartes en main oui c'est celui du c'est le pouvoir je veux dire Blondie oui Blondie Blondie c'était un personnage qui au début devait être dans le film il devait être joué par Fassbinder et quand Fassbinder est mort moi et Juliette on a dit Fassbinder c'est quelqu'un d'irremplaçable on ne peut pas remplacer Fassbinder moi je crois que j'aurais détesté le mec qui aurait accepté de le remplacer moi je ne peux pas travailler avec les gens que j'aime pas et donc on a fait comme ça un personnage dont on parle toujours et qu'on ne voit pas ça ne change rien la nature du personnage si on l'avait vu il aurait eu la même nature mais oui c'est l'idée que de toute façon les gens les plus puissants quand ils ont le pouvoir quand ils ont le malheur de s'imaginer qu'ils peuvent faire du sentiment avec il y a quelqu'un qui est là pour leur rappeler que c'est incompatible quand Briali qui au début du film apparaît comme quelqu'un de très puissant le jour où il perd un peu les pédales affectivement il perd complètement les pédales parce qu'il y a des gens qui sont là pour lui rappeler qu'il n'est pas question de perdre des pédales oui ça c'est le personnage de Blondie c'est ça celui qu'on ne voit pas mais je crois que toutes les narrations elles racontent ça toutes les histoires racontent ça l'espèce de dualité entre le pouvoir qui ne connaît pas les sentiments les déviations qui ne connaît rien de tout ça moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre histoire à raconter Neige en racontait déjà ça mais on le racontait du point de vue de gens qui étaient complètement dépossédés de tout pouvoir et qui n'avaient pas d'issue et qui n'avaient pas d'issue et qui n'avaient pas les cartes en main aussi là on montre des gens qui apparemment ont les cartes en main et qui au moment où ils craquent les cartes leur échappent C'est marrant quand Jean-Claude a lu le scénario c'était la personne peut-être peut-être c'est quelqu'un qui avait eu plus vécu que les autres il a dit il a accepté le rôle sur l'immense solitude de chaque personnage alors qu'ils sont tous ensemble qu'ils se croisent qu'ils se décroisent et tout ça Jean-Claude a senti la solitude c'est un truc qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'ils sont tous seuls c'est pas des noirs et des blancs même si on a des personnages caractéristiques même fortement typés ils le sont c'est pas noir et blanc c'est-à-dire qu'on peut être capable moi je peux être capable d'aimer disons quelqu'un qui a une attitude sociale enfin crapuleuse soit disant crapuleuse mais qui est qui a un être humain derrière très fort et pas être capable d'aimer quelqu'un qui a une apparence de correction sociale comme ça et qui est derrière il n'y a rien du tout et je me rends compte quand Caroline parlait là je veux dire un truc très bizarre que je faudra que je réfléchisse plus tard mais ça sort là c'est que j'étais pendant très longtemps et j'ai presque pendant longtemps le cinéma sud-américain et les gens sud-américains on revient à l'image de bâtard c'était toujours des gens qui dans leur enfance les films qu'ils ont vus c'est des films américains donc et après donc ils étaient fascinés par le cinéma et après qu'est-ce qui s'est passé selon leur histoire et qu'ils se sont mis aussi à devenir je pense particulièrement au cinéma nouveau donc leur réaction c'est dire nous on n'est pas les américains on est les colonisés des américains mais qui en est on ne va pas faire du cinéma américain et d'un coup ils ont fait quelque chose qui est en même temps peut-être la chose la plus près du cinéma américain parce que Coppola rêve de jouer Antonio Das Mortes comme par hasard et Antonio Das Mortes n'est pas si loin du parrain et peut-être que le film de l'italien comment il s'appelle avec les longs manteaux il n'aurait jamais existé c'est Antonio Das Mortes c'est des réflexions que j'avais ces temps-ci et que finalement on est un peu des sud-américains du système du cinéma là pas consciemment pas volontairement parce que les choses ne sont pas volontaires mais on est un peu dans cette position parce que quand on parlait la dernière mission qu'on avait fait avec vous c'était à propos des cinémas de ghetto il est devenu parler de Jaguar et de Richard Burnett et tout ça et on avait parlé d'un film aussi d'un type qui s'appelle Ailey Gerima qui est américain en même temps il y a toutes c'est des gens qui connaissent le cinéma américain mais qui ne peuvent pas faire du cinéma américain parce que ce n'est pas leur langage et en même temps je me rends compte que c'est il n'est pas si clair que ça le film de Gerima je l'ai vu en anglais je ne comprends pas l'anglais surtout pas c'est en plus c'est en slang mais j'ai perçu des images et je crois et je l'ai vraiment ressenti ce film en noir et blanc comme ça très violent on n'a peut-être pas le talent de Gerima mais on n'est pas si loin de ça comme famille je suis en train de me rendre compte maintenant c'est après la réflexion de Caroline oui alors avec en même temps quelque chose que j'ai appris l'autre jour il me semble que ça aurait dû faire le grand titre des journaux c'est que parce que alors là les cinéastes français qui correspondent le mieux à cet esprit là c'est qu'il y a un milliard de gens de par le monde qui vivent dans des banlieues c'est à dire qu'il y a un milliard de gens qui se trouvent sur la tangente oui c'est ça sur la tangente entre la province et la capitale c'est ça oui entre le Coca-Cola et l'Amérique du Sud et la misère entre eux etc alors il semble bien que effectivement les histoires qu'on ait envie de raconter aillent dans ce sens là et que c'est là que vous fonctionnez non ? sur cette frontière non ? de toute façon oui on fonctionne complètement sur une frontière et oui c'est là c'est vraiment un problème de frontière de port on est des gens qui rêvent à l'échappatoire on sait que c'est un rêve parce qu'on sait qu'on ne peut pas y échapper et que ça c'est sûr mais alors attention il y a une chose que je voudrais dire c'est que moi je n'ai pas du tout le reproche que j'ai fait c'est que ça ne ressemble pas à du Hoax ou à du Nicolas Rey ou à du Walsh non parce qu'en fait je trouve que tous ceux qui ont essayé alors là ceux-là n'ont même aucune sorte d'intérêt parce qu'on s'est aperçu à chaque fois que c'était lamentable le résultat donc le reproche que je vous ai fait concernant le récit ne tenait pas du tout au fait que ce soit moins bien moins bien goupillé que la femme à abattre par exemple de Raoul Walsh on n'avait pas cette prétention non mais inversement en arrivant on est en train d'arriver à la fin de cette émission il semble bien que vous ayez quand même levé par rapport aux nouvelles histoires à raconter un sacré lièvre quand même tout de même c'est ce qu'on nous dit en ce moment puisqu'on est dans la période des interviews et tout ça mais nous on ne s'en rend pas compte je veux dire on s'en rend compte maintenant en réagissant mais je crois que c'est une comme ce que vous disiez en plus de Garelle tout à l'heure il y a un moment où on se retrouve je crois que c'est social c'est dans c'est historique c'est quelque chose qu'on vit en ce moment ça répond à besoin à une nécessité vitale c'est à dire qu'il n'y a pas de hasard là je ne crois pas je crois aussi qu'on ne parle pas de la chose qui est vraiment importante c'est qu'ils font du cinéma à deux et qu'il y a fort peu de gens aujourd'hui qui risquent que des créations à deux à deux têtes ça veut dire d'ailleurs beaucoup plus que deux têtes parce que c'est une progression logarithmique quand on est deux on est beaucoup plus que deux on est déjà un peuple et la création et l'art en général c'est quelque chose qui doit relever de la solitude de l'unique du chef d'oeuvre etc et il y a par rapport à ce film là là peut-être nouvelle vision nouvel espoir de se dire qu'on peut peupler le chef d'oeuvre c'est pas parce qu'il s'agit de chef d'oeuvre mais on peut peupler la création elle n'a pas à être forcément signée unique etc je renvoie là à un philosophe qui travaille en ce moment et dont on parle quelquefois et dont on ne parle plus d'autrefois qui est Gilles Deleuze qui est quelqu'un qui ne signe plus ses livres seuls depuis maintenant presque dix ans et je pense que dans d'autres arts il y a des gens qui travaillent de la même manière en musique aussi c'est à dire qu'ils ont besoin de retrouver quelque chose qui est de l'ordre du peuplé quand on lit Beckett c'est évident que ce type est seul mais en même temps il est vraiment peuplé de fantômes et de cauchemars là ils ont réussi ils ont voulu être peuplés avant que les cauchemars ne les emmènent sur le truc il y a deux moi je me suis rendu compte d'une chose c'est que ce que dit Caroline le fait qu'on est deux ça ouvre un espace beaucoup plus grand pour tout le monde sur le tournage et ça c'est très marrant et c'est pas du tout parce qu'on est en concurrence c'est parce que le fait qu'on est deux ça donne plus d'espace aux autres vous êtes aussi en concurrence c'est ça qu'il y a oui mais en concurrence c'est le renvoiement de balles je peux même dire une chose très bête c'est que quand on est avec vous sur un plateau et qu'en plus vous êtes un homme et une femme vous reconstituez une image pour nous on est des enfants et vous vous êtes des parents et vous reconstituez une image avec laquelle on a envie de jouer c'est à dire l'un contre l'autre et l'un pour l'autre vous avez quelque chose à ajouter parce que c'est une très belle conclusion finalement merci Jean-Henri Roger merci Juliette Berthaud je rappelle que la semaine prochaine nous aurons un entretien avec Anne Viasemsky que nous attendons le film d'Éric Romère avec beaucoup d'impatience qui s'intitule Pauline à la plage je ne sais pas du tout s'il doit sortir prochainement nous vous en parlerons il y a un film que nous vous conseillons d'aller voir qui est Tutsi qui est le dernier film de Sidney Pollack avec Dustin Hoffman parce que là aussi il semblerait bien que les Américains aient repris du poil de la bête et qu'ils se remettent à raconter des histoires simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada